Vous êtes sur RTL. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonnes matinées sur RTL. RTL, c'est notre planète. C'est notre planète et c'est leur idée. Pendant les fêtes, RTL a choisi de mettre en valeur le travail des femmes et des hommes qui ont décidé de s'investir pour protéger l'environnement. À Ville-Tanneuse, près de Paris, la start-up Diam Concept cultive des diamants en laboratoire. C'est beaucoup plus écolo que de les extraire dans des mines. Sophie Jousselin. Alix Aigiquel s'approche d'une sorte de four à micro-ondes. Oui, on peut dire que c'est un four à diamants. À travers la paroi vitrée, on voit des petits parallèles épipèdes chauffés au rouge. Il y en a cinq qui sont en train de pousser, qui sont des diamants qu'ils doivent faire dans les 3 à 4 millimètres. Alors la température, 1050. Comme ce sont des petits, ils sont en fin de croissance en ce moment. Après quatre semaines de pousses, à leur sortie du four, on leur fera une petite beauté. Ils vont ressembler à un petit parallèle épipède, on va dire, avec du polycrystallin autour, c'est-à-dire quelque chose qui est tout noir. Donc une fois qu'on a enlevé au laser le polycrystallin, eh bien on envoie nos diamants se faire tailler chez des tailleurs de diamants qui taillent de façon très classique. Car à part le prix inférieur de 30%, rien ne distingue un diamant de laboratoire d'un diamant de mine. Un diamant est un diamant, c'est du carbone pur, c'est pas du tout de limitation, c'est la même chose. Nos diamants sont certifiés comme pour les diamants des mines. Salut Greg ! Nous voilà maintenant dans le bureau d'Alix Jiquel. Cette chercheuse au CNRS travaille depuis plus de 30 ans sur le diamant de laboratoire. D'abord pour la haute technologie, mais il y a trois ans, cette passionnée a créé Diam Concept et produit des diamants pour la joaillerie de façon éthique et respectueuse de l'environnement. Les diamants de mine, pour les mineurs, ce travail qui est quand même extrêmement dur, que des enfants font, est aussi le côté éco-responsable. Parce que comme on est en France, l'impact carbone est particulièrement bas. Par carat, on est entre 20 et 50 kg de CO2 produit, alors que par exemple les diamants de mine, on peut atteindre une tonne. Pour l'instant, tous les joaillers ne sont pas séduits. Aujourd'hui, les gens de la place Vendôme sont un peu réticents. Mais certains se lancent dans l'aventure et Alix Jiquel fait confiance aux consommateurs et à l'air du temps. Compte tenu de la mode actuelle des jeunes, mais pas que des jeunes, de vouloir absolument savoir d'où vient ce qu'ils consomment, il y avait une lame de fond. Et en plus, la France, le pays du luxe, se devait d'être présent. Dans des petites boîtes rondes en plastique, Alix Jiquel conserve une partie de sa précieuse collection. Là, c'est un diamant rond. Il y a un diamant appelé taille émeraude, puisque c'est ce qui est utilisé pour tailler les émeraudes comme type de forme. Et vous avez ici des diamants champagne, un petit peu rosé, des diamants dorés et des diamants blancs. Bientôt, Diam Concept va quitter son petit laboratoire du nord parisien pour intégrer un incubateur de start-up au sud de la capitale. Alix Jiquel va continuer à vivre cette fabuleuse épopée et surtout à rêver. J'attends qu'une actrice connue appelle et nous dise, ah bah tiens, moi ça me dirait bien de porter vos diamants, je serai râle. C'est notre planète et c'est leur idée. Signée ce matin, Sophie Jousselin, je ne savais pas qu'on pouvait faire pousser des diamants en laboratoire, je ne m'en remets pas. Les diamants du ciel, les astres.